En vous confinant dans un simple rôle d'observateur, vous passez systématiquement à côté du sens même de votre vie. L'idéal pourrait être ainsi défini, vivez de votre mieux. La vie est un jeu dont les règles s'apprennent en y sautant à pieds joints pour être immergée jusqu'au cou, sous peine d'être toujours pris au dépourvu, toujours surpris par le moindre changement de décor. Les spectateurs passifs se plaignent en gémissant que la chance est passée juste à côté d'eux. Ils refusent de voir qu'une bonne part de cette chance, c'est à eux qu'ils revenaient de la créer. Vous voyez un petit peu de quoi je veux vous parler ? Un indice peut-être ? Oui, effectivement, c'est encore du téléphone portable que je vais vous parler. Parce qu'à mon avis, c'est un très très gros problème dans la société actuelle, puisque les gens sont complètement, complètement drogués par ça et ils ne s'en rendent absolument pas compte. La plupart des drogues dures ont des gros symptômes, voire des symptômes de santé qui sont assez lourds. Le problème, parce que le téléphone, à mon avis, c'est une drogue dure, mais il n'y a pas vraiment tous ces symptômes médicaux qui vont avec. Bon, et par contre, moi j'ai l'habitude, je regarde un peu les gens et ils sont complètement, complètement accros à leur smartphone. C'est dingue, ils ne peuvent absolument rien faire sans le smartphone. Ils vont aux toilettes, ils ont le smartphone. Ils font la cuisine, ils ont le smartphone. Ils regardent la télé, ils ont le smartphone. Ils sont dans la voiture, ils ont le smartphone au lieu de conduire. Au moment de dormir, ils ont quand même le smartphone. C'est impensable même de l'éteindre. Quand ils dorment, on ne sait jamais, au cas où. Il y en a beaucoup qui se font appeler la nuit pour des raisons urgentes et qui gardent leur smartphone. Non, 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 c'est juste parce qu'ils sont complètement addicts à ça. Ils sont complètement addictifs au smartphone. Bon, ça... Ça pose quand même un problème, à mon avis, quand il y a des choses qui sont à faire, comme travailler, par exemple. On voit les gens qui sont normalement au boulot et qui font quoi ? Qui sont sur leur smartphone. Alors, d'accord, il y en a qui travaillent avec le smartphone. Ça, c'est autre chose. Ça peut être un outil de travail. Le smartphone, c'est un outil et ça doit rester simplement un outil. Ce n'est pas quelque chose qui doit vous esclavager. Je ne sais pas si ça se dit, d'ailleurs, ça. Enfin, vous n'avez pas à être l'esclave du smartphone. Et actuellement, et c'est ça, il y a 80... On va dire 95% des gens que je vois, ils sont complètement esclaves de leur smartphone. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous ne vivez pas. Et bon, là, en ce moment, il y en a beaucoup de vous qui me regardent sur un smartphone. C'est bien, hein. Il y a des gens qui... Des chaînes qui vont vous dire, abonne-toi, mets un pouce bleu, etc. Clique la cloche. Moi, je dis, éteins ton putain de machin que tu as dans la main et sors. Va faire un tour dehors. Va te promener un petit peu. Si tu es en ville, tant pis, promène-toi en ville. Si tu as la nature juste à côté de chez toi, va faire un tour dans la nature à côté de chez toi. Sur une demi-heure, une heure, deux heures. Et au lieu de passer deux heures sur cet écran minuscule qui te bousille les yeux et qui te bousille complètement la vie. Ça, vous l'avez déjà compris, hein. Moi, je ne suis absolument pas fan de ça parce que ça vous empêche de vivre. Le problème, c'est bien de s'en servir pour étudier quelque chose. Si on parle de survivre, qui a un terme, c'est nul à chier. Oui, je suis un survivant parce que j'ai survécu à des accidents de moto, par exemple. Mais ce n'est pas parce que je taille une cuillère en bois au bout de deux jours dans la montagne que je fais de la survie. Non, non, c'est juste... Déjà, pour moi, c'est un peu la vie normale, mais ce n'est pas de la survie. Bon, bref. Survie, on va quand même globaliser ça comme ça. Si vous êtes adepte de bushcraft, je ne sais pas non plus, bushcrafteur, au lieu de regarder systématiquement, de passer tout votre temps, tout votre temps à regarder des gens comme moi, comme plein d'autres, et bien, regardez-en un petit peu si ça vous plaît, mais surtout, allez faire des choses. Si vous aimez le crochet, entraînez-vous à faire du crochet. Si vous aimez le ping-pong, allez faire du ping-pong. Si vous aimez la guitare couture, allez faire de la guitare couture. Ce n'est pas simplement le fait de regarder quelque chose qui va vous faire acquérir la connaissance. C'est bien, vous allez avoir une base théorique, mais, 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 il va vous manquer la pratique. Vous pouvez regarder en boucle tous les films de Schwarzenegger et de Stallone. Vous ne serez jamais roquis dans le film de Commando, non ? Ça, vous pouvez, ça ne le fera pas. Vous pouvez regarder tous les films de Jackie Chan, de Jean-Claude Van Damme, peut-être pas Jean-Claude Van Damme, ou de Bruce Lee, ce n'est pas pour ça que ça va vous faire, que ça va faire de vous un champion des arts martiaux. À partir du moment où vous ne pratiquez pas, ça ne sert à rien. Ça sert à du divertissement. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne simplement un abrutissement. Voilà, il y a une grosse différence entre divertissement et abrutissement. Et actuellement, les gens s'abrutissent complètement avec le smartphone. Alors, comme toutes les drogues, et tous les drogués, vous allez dire, « Oh, bah oui, mais en fait, je ne l'utilise pas tant que ça. » C'est la même chose qu'un poivreau qui va dire, « Je ne bois pas tant que ça, je ne bois que 3 litres par jour. » D'un héroïnomane qui va dire, « Oh, bah non, je ne me fais que 2 shoots dans la journée. » Ou qu'un fumeur va dire, « Je ne fais qu'un seul paquet par jour. » « Ce n'est pas autant que ça. » Si ça vous amuse, ou peut-être que ça va vous faire un petit peu peur, peut-être que ça va vous faire réfléchir, mais il existe, je crois, des applications sur les smartphones qui vont vous montrer le temps que vous passez sur votre téléphone. Et comme dans les vieilles pubs des années 70, un peu lutte contre le tabagisme, etc., où on voyait les gens qui disaient, « Oh, bah voilà, un paquet de cigarettes, ça coûte 5 francs. Si vous ne fumez pas, vous allez gagner tant de francs par an, etc. » Vous pouvez faire aussi ça en voyant le nombre de temps, le nombre d'heures, parce que ça va se compter en heures, les heures que vous perdez sur votre téléphone. Et ça, c'est des heures de vie que vous perdez, en fait. Bon, enfin, à mon avis, en tout cas, ça reste tout à fait un avis personnel, et puis je suis sûr que je vais perdre pas mal d'abonnés là-dessus. Mais tant pis, tant pis, je dis toujours ce que j'ai envie de dire. Et puis peut-être que ça va vous faire prendre conscience. Bon, c'est sûr que si vous n'avez absolument rien d'autre à faire, si vous êtes en univers carcéral et que vous ne pouvez pas sortir, je ne sais pas si vous avez le droit au téléphone, mais bon, d'accord, pourquoi pas. Je veux dire, si vous n'avez absolument aucune possibilité de faire autre chose, ben, passez tout votre temps sur le smartphone, oui. Mais à partir du moment où vous avez la possibilité physique de faire quelque chose, ben, faites quelque chose, puis vous verrez que vous vous sentirez mieux. Bon, ben, je vais arrêter là, parce que sinon, mes dires sur le téléphone, je pourrais en faire des heures et des heures. Et puis, bon, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao. Alors, pour ceux qui sont restés après le générique, ben, déjà, bravo. Et pour répondre à votre question, donc, la citation, c'est de Frank Herbert, Cycle de Dune, la maison des mères. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui avaient trouvé ça, quand même. Si vous aviez déjà trouvé avant, chapeau, c'est que vous êtes fan. Lisez le cycle de Dune complet, pas simplement le premier Dune, enfin, les deux premiers volumes. Lisez le tout et vous allez voir que c'est un monsieur qui avait compris déjà beaucoup de choses il y a quelque temps.